Bonjour, bonjour Anne, merci d'être avec nous sur notre plateau. Je suis ravie d'être accueillie chez vous, monsieur Berne. Je suis blonde, je suis désolée. Non, non, c'est très bien. La transformation est très bien faite. Alors, quand la réalisatrice Marie Castille-Mansion-Chart vous appelle pour vous dire qu'elle aimerait faire un film de votre histoire avec cette classe de seconde, comment vous l'accueilliez ? Pas très bien, je n'ai pas prise du tout au sérieux. Voilà, j'étais en train de corriger les copies du bac, voilà. Et j'avoue que j'ai vraiment cru un projet totalement farfelu, donc je lui ai demandé de me rappeler le soir. En fait, je n'ai même pas su si elle voulait tourner un film ou si elle voulait me vendre des fenêtres. Et j'avais un bon paquet de copies pour la journée, voilà. En tout cas, je rappelle le synopsis du film, Les Héritiers. C'est une professeure d'histoire-géo qui propose à des élèves qui sont considérés quand même comme des cas désespérés en échec scolaire, de passer le concours de la résistance et de la déportation. Et petit à petit, au fond, le regard sur eux-mêmes va changer. Et ensemble, ils vont réussir à remporter ce concours. Et dans le film, votre rôle est joué par Ariane Ascaride, ce qui est quand même pas rien. Comment a-t-elle fait pour s'imprégner de la prof que vous êtes ? Alors, elle a lu le scénario et je crois qu'elle s'est fabriqué son personnage de professeur. Voilà. Je ne l'ai rencontrée que la veille du tournage. Donc elle avait déjà, elle savait déjà peut-être à peu près comment elle allait jouer le professeur. Et puis après, je dirais qu'elle a appris sur le terrain aussi. C'est-à-dire que les jeunes comédiens se sont vite transformés en élèves. Et donc, elle a dû revoir un tout petit peu ses méthodes en route, d'après ce qu'elle raconte. Mais vous-même, quelle a été votre réaction quand vous vous êtes vue incarnée à l'écran ? Je l'ai d'abord vue en tournage et c'était un peu sidérant. Et j'avoue que j'ai évité de fréquenter trop les lieux de tournage parce que c'était quand même compliqué. C'est déstabilisant, j'imagine. Il y a une chose qui est bouleversante et c'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez avec nous. C'est qu'on découvre dans le film un professeur qui a une telle passion de son métier chevillé au cœur et en même temps un regard bienveillant sur ses adolescents perdus. Au fond, on se dit, voilà des profs qui nous donnent envie. D'abord, ça donne envie de devenir prof et ça donne envie d'être élève. Oui, mais il y a des milliers de professeurs qui font très bien leur travail comme ça. Je ne suis pas du tout une exception. Non, mais peut-être que ce n'est pas toujours cette réalité-là qu'on montre. Ah oui, bien sûr. Et c'est un métier qui rend heureux. Et puis c'est vrai qu'on arrive à rendre nos élèves heureux. Mais vous avez eu de formidables succès. Enfin, en tout cas, l'histoire raconte cet incroyable succès. Est-ce que vous avez eu des échecs aussi ? C'est-à-dire que des gens que vous avez malheureusement laissés sur le chemin ? Déjà, on a des classes de 35 élèves. Donc ça ne marche pas tout seul. Ensuite, on n'est pas tout seul. Donc je ne prétends pas les sauver tout seul. Heureusement, parce que je n'y arriverai pas. Donc on ne les sauve pas tout seul. Mais en tout cas, oui, ça marche ou ça ne marche pas. Il y a des années où on peut faire les pieds au mur, sortir ses oreilles de Mickey et son nez rouge. Ça ne marche pourtant pas. Mais j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'avec vous, ça marche ? Parce que je me dis, on sent votre passion. Pourquoi les élèves vous respectent vous et d'autres n'arrivent pas à se faire respecter dans la salle de classe ? D'abord parce qu'il y a une phase où je suis mort. Elle a une arme. Voilà, je suis armée, je dégaine la première. Donc au début, je suis dans une phase par exemple où avec mes secondes, ils ne sont pas très sûrs de m'aimer en ce moment. Et alors, comment vous faites ? C'est comme en amour. Non mais racontez-nous, c'est un cheminement. Racontez-nous comment ça se passe. Non mais à partir du moment où ils voient qu'on les reconnaît, qu'on essaye de les encourager. Mais c'est ce que, encore une fois, je le répète, c'est ce que font la majorité des enseignants. Je ne dis pas qu'il y ait quelques moutons noirs parmi nous, mais on les accompagne en fait. Et c'est un cheminement, on est sur du temps long, on est sur une année scolaire, donc on a quand même du temps. Et puis c'est vrai que si on n'y croit pas, si on ne remet pas en cause nos méthodes, si on ne cherche pas, enfin je veux dire, on ne refait jamais le même cours, parce qu'on n'a jamais le même public. Je pense que, et en plus c'est un public captif. Vous, vous savez que vous n'allez pas être interrompu, mais moi je ne le sais jamais. C'est un métier que vous avez choisi. Oui, c'est un métier. C'est très important, parce que le rêve, ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est de faire le métier qu'ils ont choisi lorsqu'ils étaient jeunes, ça c'est le plus beau cadeau. Je voudrais préciser que je n'avais pas la vocation d'être professeure. J'aimais les humanités, j'aimais la littérature, j'aimais l'histoire-géographie, je suis devenue, j'ai passé l'agrégation. Et en revanche, à partir du moment où j'étais devant des classes, il a fallu trouver des solutions, parce que je n'avais pas le choix, c'était eux ou moi. Et si ça se passe bien, c'est quand même mieux. Alors quelles solutions vous avez trouvées justement, que ce ne soit pas ou eux ou vous ? Peut-être d'abord imposer ma loi, donc je les gagne la première au début déjà, et puis ensuite les surprendre. Donc l'autorité. Voilà, il y a l'autorité quand même. Il y a un principe d'autorité. Au début, oui, je crois que c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable de le poser. Mais aussi de leur faire comprendre qu'une fois que c'est posé, ils ont leur place pleinement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une méthode, pardon, un peu de chien de berger. Oui, c'est ça, on les accompagne. Vous les accompagne, mais vous ramenez, quand vous voyez qu'il y a une brebis ou un mouton qui s'éloigne, hop, vous allez le chercher, vous le ramenez. Je suis assez admiratif de cette méthode. Je crois que c'est ce qu'on fait naturellement. Quand on voit qu'on a des élèves qui n'ont pas d'appétence, il faut essayer de la créer, l'appétence. Et est-ce que vous avez un élève que vous avez eu il y a quelques années, et qui a un parcours derrière, où vous dites, ouais, j'ai réussi, je l'ai emmené vers quelque part, où il a une réussite particulière ? J'en ai beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup d'élèves qui ont fait des parcours extraordinaires, mais encore une fois, c'est pas tout seul. Et puis, eux aussi, on les déclenche, mais on est des passeurs. Donc, parfois, pour certains, même, on ne sait pas. Ahmed, il a mis 4 ans à me dire combien son année de seconde, Ahmed Ramey, qui est le co-scénariste et acteur dans le film. Eh bien, a mis 4 ans avant de... D'ailleurs, ce n'est pas à moi qui l'a dit, c'est à la réalisatrice, combien cette année il l'avait marqué. Vous l'avez marqué. C'est-à-dire que des années après, on a des témoignages d'acteurs, par exemple, qui disent, ah ben, j'aimerais rendre hommage à mon prof d'histoire. Oui, parce que ça, c'est le cadeau, normalement, ils auraient dû m'offrir, voilà. Moi, je le dis, j'ai des profs d'histoire qui m'ont vraiment mis sur la voie. Mais vous ne leur avez pas forcément dit. Non, mais par contre, j'allais à la fin du cours les interroger, j'en voulais encore, j'avais soif. Ah, vous étiez un faillot. Mais Anne, les élèves que vous avez aujourd'hui, depuis la sortie du film, vous sentez qu'ils vous regardent différemment ? Parce que c'est chic, quand même, d'avoir une prof qui... Oui, mais alors, une génération remplace l'autre. Donc déjà, le film a été tourné au lycée il y a 3 ans. Il est sorti l'année dernière. Donc la mémoire, elle n'est plus là, en fait. Donc ils ne savent pas forcément. Et c'est vrai que ce n'est pas là-dessus que je vais jouer pour... Je ne vais pas leur dire, regardez, je lui ressemble. D'ailleurs, j'ai la même taille, la même couleur de cheveux, le même accent. En tout cas, qu'est-ce que ce film a changé pour vous, personnellement, dans votre vie ? Ce que ça a changé, je pense, c'est que ça m'a donné du bonheur. Voilà, ça a contribué à réenchanter mon métier. Parce que c'est un métier qu'il faut réenchanter périodiquement. Il y a des moments de doute, j'imagine. Et c'est une forme de reconnaissance incroyable. Voilà, c'est vrai que la classe d'un métier, je l'ai eu à un moment difficile, où il y avait une forme d'usure, où j'étais un peu désarçonnée face à ces élèves qui n'avaient pas envie d'apprendre et qui, surtout, ce qui m'étonnait, ce qui me désespérait, c'est qu'ils n'attendaient rien de l'école. Alors c'est d'une banalité affligeante. Aujourd'hui, qui attend quelque chose de l'école ? Ça se passe soit au dehors... Mais justement, il faut le dire qu'il y a tout à en attendre. Il faut le rappeler, il y a tout à en attendre. Voilà, et beaucoup de choses se jouent quand même à l'école. En tout cas, vraiment, on voulait vous donner la parole parce qu'on a beaucoup d'admiration pour vous, Anne Anglès. Mais je crois qu'il faut avoir de l'admiration pour les enseignants. Oui, parce que c'est un métier qui est ingrat. Et souvent, surtout, ce qui est usant, c'est qu'on est prof avec passion au début. Et la difficulté, c'est de durer et de reconduire cet enthousiasme. C'est-à-dire que vous pourrez, ma chambre, c'est une terrible réalité. Oui, puis il y a un phénomène d'usure, c'est-à-dire les gens mènent des projets, ils font des choses extraordinaires. Et puis, voilà, il n'y a pas de reconnaissance, forcément. Il y a un discours ambiant qui est très, quand même, qui décrédibilise les professeurs. Il n'y a pas forcément de reconnaissance de l'institution non plus. Votre parcours donne de l'espoir. Et récompense aussi, à travers vous, tout le corps enseignant. Oui, je crois que ce film, surtout, ce qui montre, c'est qu'il y a des jeunes en France, que ces jeunes, ils n'appartiennent pas forcément à l'élite. Mais je crois que les ghettos, ils sont plus du côté du 5e arrondissement que du côté de la banlieue. Je pense qu'ils sont plus la norme, mais qu'ils ont des possibilités et qu'il suffit de leur ouvrir les portes. Et puis, ils ont des places à prendre et ils ont plein de choses à nous apporter. Quelle émotion lorsque vous parlez. Vous allez vers les autres. On est plein de respect pour votre parcours. Bravo. Anne Anglès, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous.